Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on a eu le leak le plus incroyable de ces derniers temps Mais vraiment hein, et en plus j'ai pas vu énormément de gens en parler, pourquoi ? Y'a que des petits leakers qui en ont parlé, les gros leakers pour l'instant n'en ont pas parlé Genre quand je dis gros leakers je parle de Ipex etc Du coup vraiment c'est une information à prendre avec des pincettes en vrai J'ai pas vous dire que voilà c'est sûr et certain ça arrive Mais quand même on va analyser, le leak vous allez voir c'est une dinguerie C'est un truc de ouf Mais avant toute chose les gars, on va parler de mon studio créatif, Cube Studio On a sorti notre première carte créative faite avec l'Unreal Engine Donc en fait avec l'UEFN Donc c'est une map de dingue, en fait en gros c'est du fight En gros c'est du fight, donc vous devez faire le plus de points Donc pour faire des points il faut faire des kills, faut capturer des zones Y'a plusieurs zones Et en plus y'a un Nemesis dans l'équipe adverse C'est à dire que dans l'équipe adverse il va y avoir quelqu'un qui sera votre opposé Et en fait lui si vous le tuez, vous allez gagner plus de points que si vous avez fait un kill normal Voilà, c'est ça les règles c'est tout Donc la map elle est incroyable je trouve C'est vraiment dynamique, c'est vraiment, voilà y'a du fight quoi Je vous affiche le code, n'hésitez pas à aller la tester Vous n'hésitez pas à me faire des retours Bientôt on a des gros projets à vous annoncer avec Cube Donc restez informé en rejoignant le Discord qui est dans la description de la vidéo Vous rejoignez le Discord et du coup on a les annonces Cube Studio Voilà il se passe plein de choses sur le Discord, vraiment y'a des animations Vous pouvez maintenant voter pour vos emojis que vous voulez voir arriver sur le Discord Bref y'a plein de choses Mais vraiment y'a aussi les infos de Cube Studio Donc du coup n'hésitez pas à aller tester la map et vous avez le Discord dans la description Aussi les gars rapidement je vous rappelle qu'il y a un concours sur mon compte Insta pour gagner ce téléphone Voilà c'est un smartphone de ouf, c'est un Realme Et en fait du coup c'est un des derniers C'est le Realme GT2 si vous voulez voir sur internet Il est magnifique, il a un processeur de faux C'est du 120Hz donc l'écran il est super fluide Il est neuf donc je pourrais même vous le dédicacer si vous voulez Le concours est disponible sur Instagram Donc ça se termine le 24 Donc vraiment allez participer sur mon compte Instagram Le lien est en commentaire épinglé Bon maintenant les gars pour commencer sur Fortnite Parlons de Serena Alors normalement les gars Serena est disponible Donc si elle est disponible tout à l'heure vous me verrez faire du gameplay aller en boutique et tout Et pour l'instant j'ai découvert des choses de malade sur Serena Ecoutez bien Déjà rappelez-vous Je vous avais dit que Serena elle était en lien avec le Chrome Puisqu'elle a du Chrome sur elle Donc en lien avec l'Hero C'est pas fini Elle est aussi en lien avec la Reine du Cube Puisqu'elle a un côté aussi où elle a les couleurs de la Reine du Cube C'est pas fini Sur sa main elle a la même forme que Triarch Nox Triarch Nox c'est un personnage très mystérieux qui est disponible sur la carte Et qui du coup on soupçonne d'être le Néant Mais pour l'instant on a aucune info Et pour l'instant ça a l'air d'être faux Mais bon on verra En tout cas c'est un personnage qui est clairement en lien avec l'ultime réalité Donc Serena Avec ce que je viens de vous dire là Elle est en lien avec le Chrome Donc avec l'Hero Avec la Reine Et avec Triarch Nox Mais surtout Elle est en lien avec les Monolithes Puisque en fait les Monolithes Qui sont disponibles sur la carte Apparaissent sur l'écran de chargement de Serena Et du coup ça prouve clairement qu'elle est en lien avec eux Mais il y a encore plus sur elle Et ça je l'ai découvert tout seul Et quand je l'ai découvert je me suis dit What the fuck Alors rappelez-vous La Reine du Cube La Reine du Cube il y avait plein de références sur elle A une pyramide On se disait c'est quoi Elle a une pyramide au niveau de la bouche Elle a une pyramide qui est sur toute sa tête Sauf que c'est des pyramides inversées C'est à dire que la base de la pyramide est en haut Et la pointe de la pyramide est en bas Et du coup on se disait c'est quoi Et en fait on l'a su plus tard Puisque la Reine a créé une pyramide au milieu de la carte du chapitre 2 Donc du coup c'était clairement en lien avec la pyramide qu'elle a créée en fait On avait des indices sur ce que la Reine allait faire Une pyramide sur son visage depuis le début Et en fait Serena elle a la même chose Au niveau de ses yeux Elle a des mini pyramides Alors c'est pas des pyramides pointues Elles sont un peu ondulées Mais elle a une forme de conne En dessous de ses yeux Et elle en a plusieurs Un gros lien encore une fois avec la Reine Et avec la pyramide du coup qu'on avait eu en chapitre 2 C'est un truc de ouf quand même Là vous vous rendez compte de ce que je vous explique Elle est en lien avec tout ce qui est en lien avec l'ultime réalité Elle a des similitudes de fou avec la Reine du Cube Aussi ça c'est une dinguerie Je sais pas si vous avez remarqué Moi je l'avais pas remarqué Mais si vous êtes pas loin de Serena dans la map Parce que oui elle est dans la map Elle apparaît à tous les monolithes A un monolithe à la fois Mais si vous allez dans un monolithe et qu'elle y est pas Elle est dans un des deux autres monolithes Voilà Et en fait si vous êtes pas loin On entend sa musique lointaine en mode Je vous laisse écouter On entend sa musique lointaine en mode Vous avez vu On entend sa musique un peu de loin Et sa musique les gars Elle ressemble à l'héros A celle de l'héros Celle de l'héros Elle était beaucoup dynamique etc Et celle-ci presque pareil Donc sa musique est très mystérieuse aussi Presque comme celle de l'héros C'est vraiment incroyable Serena Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un personnage Aussi proche de l'histoire de Fortnite Elle est super proche de l'histoire Vous vous en rendez pas compte Mais avec ce que je vous montre Là vraiment vous vous dites Ah ouais Là vraiment Serena Elle est super incroyable Mais vous aviez pas remarqué la pioche de Serena La pioche de Serena les gars Je vous la montre Et je vous la compare à celle de l'héros C'est les mêmes Elle ressemble comme deux gouttes d'eau A la pioche de l'héros En fait on a l'impression que Serena On a pris l'héros On a pris Triarch Nox On a pris la reine On les a mélangés Et ça a donné Serena Je vous jure que c'est ça Vraiment la pioche de Serena Elle ressemble trop A celle de l'héros C'est un truc de ouf Et aussi Si on On en analyse encore plus Regardez Le sac à dos de Serena C'est un papillon C'est des ailes de papillons Et le papillon les gars Il est super important Dans l'histoire de Fortnite La première fois qu'on avait vu Le papillon C'était dans l'événement Butterfly On avait eu le papillon Qui était apparu Pendant que Après que le cube avait explosé On avait aussi vu Le papillon A la crise zéro La crise zéro John Z à cause d'une vague de réalité S'était transformé en papillon A l'événement Travis Scott aussi A la fin de l'événement Travis Scott On avait vu le papillon Rappelez vous même Pour les quêtes de John Z En saison 6 chapitre 2 On avait eu aussi des papillons Qu'on devait suivre Pour trouver des énigmes Et aussi Un des planeurs les plus importants de Fortnite C'est le planeur Où en fait on a plein de papillons dessus Donc le papillon sur Fortnite Il est super important Et là du coup Serena non seulement Elle est en lien avec Tout ce qui est en lien Avec l'ultime réalité Donc les aliens Qui du coup sont nos ennemis Depuis le début Et elle a aussi un lien Avec le papillon Qui est lié à l'histoire de Fortnite Depuis le début Depuis le début Depuis le cube Vous voyez l'importance de Serena Comme elle est incroyable Pour finir sur Serena les gars Avec sa musique Il y en a qui ont eu une théorie Il y en a qui ont dit Que peut-être l'événement de cette saison Ce sera un concert Mais qui sera en lien avec l'histoire Un peu comme L'événement Rift Tour Qui était le concert d'Ariana Grandet Mais dans l'histoire de Fortnite C'était les aliens Qui avaient fouillé dans notre esprit Pour trouver le cube Pour se rappeler du cube Et c'est pour ça Qu'au début du Rift Tour On avait vu Nos souvenirs Et on avait vu le cube Voilà Donc vraiment C'est possible C'est une théorie Après moi j'y crois pas trop A cette théorie Mais c'est une possibilité Voilà c'est une possibilité Je voulais vous la dire Au moins vous êtes au courant Mais voilà les gars Tout ce que j'ai découvert sur Serena En plus de ce qu'on savait déjà C'est une dinguerie C'est le skin le plus incroyable Que j'ai jamais vu Dans l'histoire de Fortnite Vraiment Y'en a pas beaucoup comme ça Du coup on se retrouve en jeu C'était pas du tout prévu Mais Fortnite en sortie Serena Donc les gars Je vous explique pas Là il est 4h11 du matin Donc je dois aller dormir Je sais pas ce que je fous là Mais en fait Serena Est sortie Et du coup je voulais vous la présenter Voilà Donc moi j'ai acheté directement le skin J'ai pas acheté les skins SNK Mais pour Serena J'ai direct acheté Donc elle est incroyable je trouve Donc là vous avez le skin Donc elle a été transformée Par les os calmes Mélopée et Théré Oh Mélopée et Théré Ça j'avais pas vu ça Je me renseignerai dessus Ensuite on a le sac à dos Qui est elle musical Donc laissez voler votre chant La pioche c'est Fleuré des Flots Il peut trancher bien plus Que les os agités Et en plus les gars Voyez je vous avais dit Ça ressemble à l'héros La pioche Et en plus regardez Je crois que l'héros Je crois que l'héros les gars Ça s'appelait Fleuré aussi Comme Serena Regardez les gars Fleuré Funeste Celui de l'héros Il s'appelle Fleuré Funeste Et la pioche de Serena Elle s'appelle Fleuré des Flots Encore une ref à l'héros Ensuite on a Par contre il est magnifique lui Le revêtement il est magnifique Donc débordement On a la musique de Lobby La musique de Lobby est juste incroyable Alors à noter aussi que les gars Quand Fortnite ont sorti Serena Donc aujourd'hui Ils ont en même temps sorti les skins Qu'ils étaient sortis pour l'event Butterfly A noter A noter Et aussi Ils ont sorti l'événement Les skins de l'événement du mecha Donc l'événement collision Voilà juste à noter comme ça Des fois Fortnite ils laissent des petits indices dans la boutique Il faut faire attention Donc j'ai tout équipé Ça par contre je vais l'appliquer à tout Et du coup Voilà ce que ça donne sur les autres armes Le revêtement est vraiment beau Et en plus les gars Normalement on peut déclencher non ? Regardez à chaque fois que je tire Les skins tu vois ils s'allument C'est stylé en vrai Mec regarde sur le snipe comment c'est stylé Sur le snipe c'est trop stylé Donc elle est magnifique On va lancer vite fait une game Pour voir un peu à quoi il ressemble le skin en jeu Mais vraiment je valide complètement le skin Et d'ailleurs les gars Je dois vous montrer un truc aussi Pour la sortie du skin Fortnite ont sorti ce trailer C'est une sorte de visualiseur C'est magnifique Le skin les gars je vous le dis C'est le skin le plus mystérieux qu'on a Depuis un long moment Il me hype Je sais pas pourquoi ce skin il me hype Vous voyez il y a des sortes de mosaïque comme ça Des fois on voit Serena Vous allez voir on va la voir à un moment donné Elle est franchement Je vous jure Le skin me hype pour l'histoire Regardez on voyait les monolithes là Regardez avec de la fumée On voit les monolithes marins Regardez on voit Serena partout Là ils disent que c'est juste un visualiseur En mode Il y a beaucoup d'artistes Ils font des visualiseurs pour les musiques et tout Mais vraiment c'est magnifique Regardez Oh mais attends what ? J'avais pas vu Regardez du chrome Il y a du chrome autour Il y a de la fumée Et elle est autour des monolithes Ça a l'air d'être la fin du monde autour Le banger Regarde C'est magnifique C'est magnifique Je kiffe ma race Non vraiment Fortnite ils ont trop géré Regardez les monolithes Ils ont sorti cette vidéo à l'occasion C'est trop stylé Vraiment trop stylé Je kiffe trop Regardez les gars l'écran de chargement Il est stylé Imagine il aurait fait animé Où genre il y a les ondulations de chrome Ça aurait été tellement un banger gros Donc là voilà en jeu les gars J'aime beaucoup en jeu Regardez son épée Sa pioche comment elle est Ok c'est une pioche à une main Genre elle change de main En plus j'ai mis une traînée Franchement qui va avec le skin Par contre c'est bizarre Quand tu plonges Les ailes elles sont Par contre les ailes ouais Glitchent un peu avec les cheveux C'est un peu dommage Mais quand tu piques Regardez les ailes Comment elles se mettent Elles se mettent en pique comme ça Non vraiment j'aime trop le skin Vraiment ça faisait longtemps Qu'on avait besoin d'un skin Pour l'histoire Mystérieux et tout Il est stylé d'ouf Vraiment il est stylé d'ouf Est-ce que je peux faire récupérer Des armes la viteuf Pour voir un peu ce que ça donne Le revêtement Il y a une coffre ici Ouais les armes sont stylées Bon ça c'est pas la plus stylée La plus stylée on l'a vu C'est sur les snipes Vous avez vu ? A chaque fois que je tire le canon C'est stylé hein Elle a un beau bruit la pioche en vrai Non mais les gars Ce skin me fait trop penser à A l'héros A l'héros A l'arène C'est un truc de ouf Je le kiffe trop J'espère vraiment que les gars Elle va avoir un lien avec l'histoire Je sais pas on la verra Dans une cinématique de l'histoire Voilà un peu les gars A quoi il ressemble le skin Franchement je le valide complètement Maintenant les gars Parlons du leak le plus aberrant De l'histoire de Fortnite Alors comme vous le savez Je vous en ai déjà parlé J'ai déjà fait une vidéo Pas une vidéo dédiée dessus Mais dans une vidéo J'en ai parlé pendant longtemps La collab avec Doctor Who Arrive bientôt Et cette collab Il y a eu plein de leaks Qui sont sortis Et notamment il y a un leak Qui est sorti C'est le leak En fait on voit le menu Qu'on aura Pendant la collab Doctor Who Comme on a eu par exemple Avec l'événement Moss Twented En fait du coup On aura un onglet Avec les récompenses à débloquer Et voir l'avancement De où on en est Dans l'événement Et en fait C'était vraiment subtil A remarquer Mais en haut dans le menu On a un menu Qui est apparu Qui est normalement pas là Et en fait au début Il était grisé Enfin il était flouté Parce que l'image A été de mauvaise qualité Mais maintenant On a réussi à choper L'image de bonne qualité Il y a écrit Garage Debug Il y a un menu Garage qui arrive bientôt Alors entre parenthèses Peut-être que je me trompe Et peut-être que Garage Debug C'est peut-être Un menu que les développeurs ont Pour je sais pas Développer des choses Mais ça m'étonnerait Qu'ils ont un menu Qui s'appelle Garage Si ça serait un menu Qui s'appelle que Debug Je me dis ok C'est un truc de développeurs Voilà c'est juste eux Qu'ils ont un menu spécial Parce que leur Fortnite Il est spécial Comme c'est des développeurs Mais là il y a écrit Garage Debug Et depuis qu'on a vu ça Il y en a qui disent que On a un menu Qui arrivera bientôt sur Fortnite Où on pourra personnaliser Nos véhicules C'est à dire qu'on pourra Les customiser On pourra customiser Pas mal de choses On pourra customiser Le capot Mettre un spoiler Mettre des néons Etc Mettre un wrap Mettre des couleurs spéciales Sur les véhicules On peut Avec les wraps Non on peut pas Non non on peut pas On peut pas pour le moment Voilà on peut pas Donc du coup Peut-être qu'on pourra mettre Des wraps spéciaux Sur les véhicules Et quand tu rentres dans un véhicule Ça modifie la couleur Ça ça existe déjà Dans Call of Dans Call of Sur Warzone Dans le menu On a un menu Personnalisation Où on peut personnaliser L'aspect des véhicules Dans le jeu Et quand après Vous rentrez dans le véhicule Ça prend la couleur Que vous avez mis dans le menu Et là Imaginez On a un menu Fortnite Où on peut customiser Nos véhicules On pourrait customiser Nos motos Les motos rapides Les motocross Les véhicules normaux Les véhicules normaux Comme le camion Etc Ça serait une dinguerie Les chopas Quand ils seront réajoutés Imaginons Et en fait du coup C'est pas une théorie comme ça Où on se dit Vas-y il y a garage des bugs Donc il y a un garage qui arrive Rappelez-vous On avait eu des leaks de ça Dans les documents De Epic contre Apple Rappelez-vous Quand il y avait eu le procès Epic contre Apple On avait eu des documents Confidentiels d'Epic Qui avaient fuité Parce que Ils avaient dû faire Un document entier Pour la justice En fait dans ce document On voyait les prévisions De Fortnite Les résultats Ce qu'ils avaient prévu Ce qui avait été annulé Etc Et dans ces documents On avait vu Une image d'avance De la saison 3 Chapitre 2 Si je me trompe pas Oui Et en fait Sur cette image là On voyait une petite image De gameplay On voyait un mec Qui conduisit une voiture Mais cette voiture Elle était spéciale Elle a un spoiler Un spoiler C'est l'aile qui est derrière Sauf que On a jamais eu de véhicule comme ça Il n'y a aucun véhicule Sur Fortnite Qui ait un spoiler Aucun Donc du coup Peut-être que Fortnite Depuis le début Travaillait sur la personnalisation Des voitures Des cadres Où on voit une voiture customisée Elle a un capot spécial Un pare-choc spécial Elle a les roues Qui sont un peu inclinées Comme font ceux Qui kiffent la customisation Et du coup Cette voiture là Elle n'existe pas sur Fortnite Et si en fait Depuis le début Fortnite ils avaient prévu De rajouter un menu garage Où on peut personnaliser nos véhicules Et que les tableaux Où on a la voiture C'est des teasing Qui nous disent Et les gars Attention Dans le chapitre 4 On vous réserve Une dinguerie Où vous pourrez personnaliser vos voitures Donc vraiment Si Fortnite bientôt On peut personnaliser nos voitures Fortnite commence à devenir une dinguerie Fortnite commence à devenir une dinguerie Je pèse mes mots Donc si vous avez un pote à vous Ou une copine Qui kiffe personnaliser Les voitures Les voitures custom et tout Envoyez lui cette vidéo Et dites lui Regarde bientôt Peut-être sur Fortnite On pourra customiser Customiser nos véhicules Peut-être C'est pas sûr Je vous dis pas C'est confirmé là Je vous dis juste peut-être Mais c'est une dinguerie C'est une dinguerie Si c'est vrai Donc je voulais vous en parler Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens Qui en ont parlé pour le moment Sur ce la fin J'espère que la vidéo vous a plu C'est le cas N'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nalas Pour laisser nous Benk, benk, benk Sous-titres par Jérémy Diaz